Le 16 avril 2024, je vous le disais dans les titres, en marge des réunions printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la République de Djibouti a orchestré une table ronde influente avec le soutien de ses partenaires internationaux. L'objectif principal de cet événement était de discuter du programme de modernisation et de rénovation des infrastructures routières dans le pays. Grâce aux efforts de plaidoyer du ministre des Finances de Djibouti, cet important projet a reçu un soutien financier significatif de la part de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui se sont engagés à contribuer respectivement aux 90 millions de dollars et 45 millions de dollars. La réunion a bénéficié de la participation des personnalités éminentes, notamment le ministre du budget djiboutien, l'ambassadeur de Djibouti, le gouverneur de la Banque centrale ainsi que le directeur général de l'agence djiboutienne des réhabilitations des routes. Il est également essentiel de souligner l'engagement du fonds kohétien et du fonds saoudien qui ont tout d'exprimer leur soutien actif à ce programme ambitieux, renforçant ainsi les efforts du gouvernement djiboutien pour améliorer ses infrastructures et soutenir le développement économique du pays. On écoute la réaction du ministre du budget, son excellence, monsieur Ismail Ibrahim Rabel. Aujourd'hui, nous avons participé à une très importante réunion relative au financement de nos infrastructures routières à Djibouti. Les bailleurs qui ont bien voulu participer à cette rencontre ont démontré leur engagement par rapport à ces financements et nous avons déjà des résultats positifs par rapport à ces financements, notamment avec les bailleurs tels que la Banque mondiale et puis la Banque africaine de développement qui ont garanti un financement à hauteur de 135 millions de dollars. Et puis, il y a eu également des bailleurs d'importantes promesses de financement de nos infrastructures routières, notamment les fonds saoudiens et les fonds kohétiens qui ont promis de faire le nécessaire pour s'engager également dans la partie. Merci. Merci.